L'exposition occupe quatre espaces distincts. Le premier, Shelf Life, en constante évolution, présente sur des étagères des ébauches de son travail, abandonné en cours de route ou en devenir. On y trouve les matériaux qu'il utilise, le bois, la pierre, la porcelaine, le tissu, le verre ou le papier. Comme dans le second espace, appelé déposition, ensemble de formes et de matériaux archivés pendant 45 ans et qui forment là pour le visiteur une représentation de l'atelier idéal. Il y a une réflexion globale sur la sculpture et son propos, effectivement, et pour lui, la sculpture est un regard sur l'histoire de la sculpture. Donc tout à fait, effectivement, c'est déjà une théorie, une théorisation de sa propre démarche et une réflexion sur qu'est-ce que la sculpture. Le troisième espace, Regroupement familial, rassemble une vingtaine d'œuvres fondatrices et emblématiques de son œuvre des années 80 à 2000. Elles proviennent de collections publiques et privées et ont intégré, soudain, pour l'exposition Brouillon Général. Ici, ce sont des sculptures qui ont été créées de façon individuelle. Alors, parfois, elles fonctionnent en diptyque, par deux pièces réunies, mais la plupart ont été créées comme pièces isolées. Enfin, le cabinet d'art graphique accueille une trentaine de collages ainsi qu'un travail important de céramique, montrant les facettes multiples de la recherche d'un artiste qui explorent la matière pour construire et théoriser une œuvre à découvrir dans ses secrets de fabrique.